Je n'ai pas outrage, je n'ai pas injure à l'armée. Ils ont laissé tomber le nazi Honal pour m'inculper juste sur la dénonciation calomnieuse, c'est-à-dire le fait d'avoir dit que la gendarmerie avait tué Prémy Fraisse. J'avais mis la date après, 26, 10, 2014, 6, 20. J'avais écrit ça aussi dans mon bras pour rappeler cette tragédie. Et les autres tags étaient de quel leur entreprise ? L'avant-dernier tag où je m'étais fait prendre, c'était « Notre-Dame sera votre Vietnam », que j'avais tagué à une quinzaine de reprises sur les murs des banques du centre-ville de Nantes, en novembre 2012, quelques jours avant la grande manif des réoccupations, la manif victorieuse. Donc là, j'avais été condamné deux mois, déjà à la prison ferme, j'avais fait appel, j'avais été condamné à un tige, et ensuite, comme je n'avais pas fait ce tige dans les temps nécessaires, j'ai fait trois mois de prison l'automne dernier. Pour ce graffiti, « Notre-Dame sera votre Vietnam ». Donc ça, c'était où ? À Nantes, à l'époque où je vivais sur la zade de Notre-Dame. J'ai passé un an à peu près à Notre-Dame, de novembre 2012 à l'automne 2013. Et donc, vous disiez que vous viviez sur les Zades depuis... où est-ce que vous habitez là ? Depuis le début de l'été, j'habite sur la Zade, toute jeune Zade du Gabarne, à haut Laurent-Sainte-Marie, qui est donc sortie de... qui est née à l'été. Et j'habite dans une jolie cabane, dans un châtaignier centenaire, qui doit être rasé pour faire un maillon de l'axe 7, donc ce fameux axe autoroutier franco-espagnol, un truc délirant de plusieurs milliards d'euros, et qui est à 80% réalisé, 90% entre Bordeaux, Pau, Saragosse et Valence en Espagne. Donc, l'époque de l'Europe des affaires, qui m'a mis des autoroutes partout, et après des LGV aussi, réalisant ainsi d'ailleurs les rêves des nazis, parce que c'est eux qui sont à l'initiative des LGV et des autoroutes. Rappelons-le. Vous êtes originaire d'ici, c'est ça ? Non, je suis tombé amoureux du Béarn, et de quelques Béarnaises. C'est l'une ou deux, et à la fin des années 70. Et donc ça fait maintenant, moi, mes amis que je vis dans le Béarnaise, et c'est vrai que si on gueule contre cet axe 7, c'est parce que ça fait 30 ans qu'on défend cette région extraordinaire qui est le Béarnaise, et qui va être violée une fois de plus, encore et encore, par cet axe autoroutier qui est devenu criminel maintenant. Dans les années 80, le système ne reconnaissait pas encore que l'économie détruisait la planète. Maintenant, il vient de le reconnaître officiellement, avec les accords de Paris, il s'est engagé à limiter les gaz à effet de serre, donc à arrêter le tout routier. C'est sans logique, quoi. Ou alors, on fait le contraire de ce à quoi on s'est engagé. Donc, heureusement, les mentalités ont évolué, même si pas assez. On a un reset là-bas ? Et là, on est maximum 5-6, et souvent 3-4. Donc c'est encore ultra maigré chose. J'espère que ça va augmenter. Surtout, on a quelques semaines de l'hiver maintenant, comme ici. 30 degrés aujourd'hui. Voilà. D'accord. Bon. Mais on garde le moral, et puis on verra bien. Ah oui, on voulait rajouter, je ne sais pas si vous le savez, par le passé, on avait été soutenir aussi Eric, quand on était interné, suite au fait qu'il allait brûler des palettes à la République, avec des réfugiés. On avait eu le soutien précieux de Noël Mamet, qui était venu, Monseigneur Gaillot était venu, et Jean-Baptiste Thérault, du DAL. Donc tout ça, ce sont des soutiens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais qui sont au courant qu'on est là. Vous êtes pour votre comité de soutien, là ? Oui, oui, oui. Ils viennent de Paris, quand même. Oui, ben oui, oui. Ah ben c'est important. On adore, notre Eric. Vous étiez à Sybeth, souvent, en 2014 ? Oui, j'étais à Sybeth depuis plusieurs mois, déjà. Et j'ai passé un an en pièce. D'accord. Vous le connaissez bien, Rémi ? Oui, oui. Non, pas bien. Je l'avais rencontré juste une fois. Et comme on était quand même 2000 au moins ce jour-là, on était assez nombreux aussi. D'accord. Je n'ai pas beaucoup rencontrés. Mais c'est moi qui ai fait son cercueil, après. J'ai eu l'idée de faire un vrai cercueil en carton et en cagette. Et avec Rémi, il y a un petit frère Rémi, qui est par le fait que je me l'étais à, je crois que j'avais écrit. Et quelques jours après, on est avec brûlés symboliquement, là où il se mord. Parce qu'on n'a jamais pu voir le corps. Et même ses parents n'ont toujours pas vu son corps. C'est monstrueux. Cher journaliste, merci. Tout à l'heure. L'interview, on verra comment se passe le procès. Pas avant 4h30. Vous êtes inquiète, ça vous angoisse dans votre audience ? Non. Non, de toute façon, depuis que je suis chrétien, je n'ai rien de m'angoisse. Voilà. Vraiment. C'est vrai ? Oui. Si, peut-être une période de doute et de... de l'assitude, mais pas de toute d'angoisse. Et la convertition de l'Age ? Non, à Lourdes et dans la nature. J'ai reçu des grâces à Lourdes qui ont été transformées à Lourdes en quelques secondes. Trois minutes de là, moi. C'est bien. Mais les travaux qu'est-ce que c'est ? C'est Club Garcia. C'est Club Garcia. Ça fait 25 ans qu'il me l'est prouvé. La petite. Elle est juridique sur le monde. Je ne m'ai jamais demandé de faux pour le défendre. On me défend. J'étais pour le défendre. A tout à l'heure alors. Ok, à tout à l'heure. Donc, pas avant 16h. Ah ouais, 16h, 16h30. Il pourra finir au moins l'affaire qu'il y a avant nous. Il y en a quand même 16 ou 17, 18. C'est quand ils ne sont pas là, je pense qu'il faut passer d'abord. Les gens ne sont là, bien sûr. C'est normal. Donc, il faut risque de passer entre 400 cas. Alors, il a été, la réponse est présente et son avocat arrive. Marie-Eveur. A tout à l'heure, merci. Merci.